Ça ne touche pas, il y a un pied qui est en dehors des limites, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu le drapeau rouge qui a été levé par le juge Anastasia Bashinska, deuxième ukrainienne de cette finale. Très original, là ce saut de main qui est décalé, enchaîné directement avec un saltoivant groupé. Ce changement de jambes, et ici avec un demi-tour, enchaîné avec un saut Ranteca. Il faut vraiment que les jambes soient à l'horizontale sur les sauts, salto en facel. C'était à peu près le cas ici. C'est un petit peu comme le même système que les barres asymétriques, c'est-à-dire que si vous enchaînez quelques difficultés, vous gagnez des points bonus. C'est moins d'écart sur ces sauts, même si la liaison était plutôt bien réalisée. Les acrobaties, mais les sauts, effectivement, comptent dans la note de difficulté. Toujours sur 10 centimètres de large. La sortie en ronda, les doubles salto arrière groupés, voilà, un petit peu proche de la poutre, mais bien. Oui, c'est Anastasia Agafonova qui mène avec 13-4 pour l'instant. Diana Varinska, 13-2 et deuxième. Et la note d'Anastasia Wachinska, deuxième, 13-30, c'est serré sur le haut du classement dans cette finale.